coucou bonjour voilà je suis au train de ranger un peu mon bureau et je ce que je voulais faire c'est vous montrer comment que j'ai terminé la création que j'avais fait en live en fait j'ai oublié de l'enregistrer simplement parce que je l'avais terminé le soir pendant le débat politique j'ai oublié de mettre ma caméra en route même pas en voilà alors j'ai uniquement rajouter du doodling une maison sur le haut réaccentuer les traits et finalement je le trouve pas mal du tout voilà j'étais un peu désespérée je trouve ce c'est pas mal alors j'ai ma bijou hibou qui m'ennuie parce que sa promenade a été grandement écourtée parce qu'il y avait des chiens et puis plein de gamins en vélo bon toujours est il je la laisse tant que je ne prépare rien d'important là je me demande j'avais fait deux autres collages sur deux autres feuilles en fait les collages ne servent pas à vraiment voir quelque chose mais juste moi personnellement ça me fait une page qui n'est pas blanche et qui me permet comme quand même d'avoir un petit repère voilà bijou tu veux chercher quoi tu veux faire tu fais quelle feuille d'ivoire dis donne moi une idée ma chérie en fait celle ci ou en fait l'autre bon je sais pas là j'y vois franchement là j'y vois un visage mais de nouveau sur le côté comme j'ai fait là la fois dernière donc je ne suis pas totalement convaincu parce que bien que bien bien qu'étant satisfaite de ma dernière création je n'en suis quand même pas hyper hyper fan je ne suis pas hyper fan des visages sur le côté c'est vrai qu'il va falloir peut-être que je m'y mette c'est tout peut-être celle ci finalement mais en fait à vrai dire je ne vois rien ni dans l'une ni dans l'autre alors je là c'est des peaux de fleurs je ne vois même rien dans celle ci alors dans l'autre j'y voyais un visage et dans la dans la suivante rien du tout alors je crois que je vais m'arrêter sur celle ci où je vois au moins au moins une chose parce que sur la la feuille d'après je n'y vois rien et voilà ma bijou bouillibou de retour alors je la laisse un peu parce que si je ne lui mets pas sa chaise à côté de moi et comme j'ai parfois tendance à m'avancer sur mon fauteuil de bureau elle se elle se elle saute derrière moi et finalement passe sur mes genoux et termine quand même sur le bureau donc je vais la laisser en avoir assez toute seule quand elle verra que je ne m'en occupe pas elle va descendre et j'espère aller se coucher mais je ne peux malheureusement pas refaire une promenade c'est ce qu'elle espère quand elle vient comme ça c'est que là elle n'a pas assez promener alors elle réclame en étant embêtante elle réclame comme cela voilà alors là je raconte ma live un des ma ma live ma laïfa je voilà j'y vois un visage mais sur le côté j'en suis pas totalement convaincu ça ça fait plutôt un visage de femme mais alors après au niveau des bon enfin moi les proportions je ne les vérifie pas très mais ça en fait j'y vois le visage d'une femme j'y vois le l'habit mais alors ce qu'il y a devant je me demande comment remplir devant ça me paraît les collages me paraissent je ne sais pas trop comment m'arranger avec ces collages devant j'ai beau me mettre en arrière et voilà ma bijou qui ressautent sur moi c'est vrai que le visage pourrait être pas mal mais alors là je me goûte complètement et j'ai j'arriverai faire un côté mais alors ce qu'il y a devant j'ai du mal à voir à moins que je mette de la peinture partout bon l'oeil est même et même mal placé je l'enlève non ça fait trop plat c'est quand même trop trop déformé je vais essayer de mettre des traces à gauche à droite avec peut-être des ombrages alors je suis désolée alors là je refais un oeil c'est c'est pas facile de voir alors en même temps on est on se retrouve devant une feuille qui n'est pas blanche mais en même temps en principe je vois assez rapidement quelque chose là j'y vois rien en fait si j'y vois j'y vois ce visage mais après pour la suite voilà là je suis au train de dessiner ce qui pourrait être le le haut d'un manteau enfin le le col d'un manteau mais après ce qu'il y a surtout devant sur l'avant étant donné la grande bande blanche là ce collage ne m'inspire pas vraiment donc là je je ne sais pas trop quoi faire je ne sais pas du tout bon allez bijoux tu vas finir par m'abîmer mon mon dessin que j'ai vu que j'ai fait que j'ai fait à la fois dernière oui là ça pourrait vous voyez dites moi ce que vous en pensez là je je vais peut-être partir là dessus faire crayonné là dessus pour voir ça me paraît quand même pas mal ce qu'il ya c'est que ça me paraît quand même les couleurs sont trop vives ça peut donner une idée mais les couleurs sont vraiment trop trop vives donc j'essaye de faire le contour parce que je suis obstiné bête est obstiné je vois ce visage de femme ce manteau que je suis au train de de dessiner bijoux arrête tu vas m'abîmer ma création que j'ai faite hier voilà assieds toi c'est mieux oh là là elle aime bien s'asseoir comme ça sur mon bureau bon il ya parfois j'arrive quand quand je fais certaines choses coloriser des tamponnages et tout cela cela ne me pose pas de problème elle peut rester assise sur mon bureau mais quand je fais de la peinture et que je que je bouge un peu de trop elle a tendance à vouloir gonifler ce que je fais ou alors elle me lèche les mains et je ne sais plus continuer voilà alors là ça pourrait le faire ça pourrait le faire je voilà c'est toujours l'avance voilà si voilà si ce côté quoi ben l'a compris bijoux que c'était ce côté qui me dérange les tu auras pas de bise maintenant voilà je peux pas te faire des bisous tout le temps ma bijoux dans dans bientôt où je vais la mettre par terre où elle va s'enlacer parce que là ça ne peut pas faire et voilà c'est justement là voilà le pinceau non elle a décidé de m'embêter aujourd'hui elle a décidé de m'embêter aujourd'hui quoi que alors là c'est bizarre parce que là je suis en train de faire des ombres et j'y vois une oreille de lapin on aura tout vu on va je sais pas si c'est parce que pas qui est terminé mais là j'essaie que j'y vois une oreille de lapin alors je coupe ça différemment en fait ça fait rien du tout ça ne fait rien du tout à part le visage bon à moins que comme j'ai fait la 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 fois dernière je repeigne dessus mais pareil le c'est à dire le visage je sais que je pourrais en faire quelque chose mais ça me paraît il me paraît assez disproportionné il est trop petit par rapport à ma feuille et comme je vous ai dit moi je ne peux pas je ne peux pas arracher cette feuille puisqu'elle est dans un cahier alors là voilà je fais une trace ça pourrait être quoi ça une table pourquoi pas une table ça peut être possible que ce soit une table mais bon alors la table elle serait drôlement haute mais après on cherche pas non plus on cherche pas pas non plus à faire quelque chose de de très bien ouais le visage c'est c'est dommage parce que là j'y vois un beau visage c'est que je j'aurais pu je pourrais faire un beau visage mais il est il est petit il est il est petit parce que si j'ai un visage noyé au milieu de ma de ma feuille c'est pas la peine je vais essayer de mettre un peu de de violet là pour pour avoir pour unifier un peu les cheveux et avoir un peu d'autres teintes c'est une couleur un peu un peu irisé mais alors elle sert à rien du tout tellement elle est transparente vous voyez j'ai mis quand même pas mal mais on a l'impression qu'il n'y a rien dessus cela me pose problème bon écoutez voilà je vais continuer de réfléchir si mes vidéos vous plaisent n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne un petit like fait toujours plaisir là je pense définitivement que je vais mettre du gesso parce que là je tout est beaucoup 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 trop trop foncé finalement je ne mets pas le gesso tout de suite je m'obstine vous voyez comment je suis simone s'obstine je vois ce visage sur le côté alors cela fait dix fois que je dis que que c'est trop petit que ce personnage sera trop petit par rapport à tout l'alentour mais je m'obstine à vouloir le faire pourquoi parce que franchement si ça avait si cela avait été sur une plus plus petite page j'y voyais quelque chose de joli alors je vais quand même voir en faisant vraiment le les les contrastes si comment je peux m'arranger aussi je vois quelque chose autour ça fait vraiment il est vraiment perdu là au milieu vraiment perdu la solitude le masque blanc aller par terre la bijou là parce que là ça commence à bien faire c'est vraiment à lala elle veut quand même d'abord son bisou bon ben tu restes mais tu descends si tu reviens plus sur le bureau ou alors tu descends ça suffit maintenant de bijou hibou là je n'irai pas me promener tu le sais pourquoi alors voilà finalement ce visage était beau et puis je l'efface il était des définitivement pas assez proportionné par rapport à la page et je non je ce visage de côté ça aurait fait tout trop partir sur le sur le côté de la feuille je vais faire un visage rond pour pour ne pas comme ça en visage rond ça se ça va plus droit sur la feuille parce que vous voyez le visage sur le côté tout le corps partait sur le côté de la feuille et là et là cela ne me ne me plaisait pas bon ne me demandez pas pourquoi j'ai ce ce violet nul sur la table donc je le mets à et simplement pour agrandir ce visage c'était il était vraiment pas vraiment vraiment l'autre était vraiment trop petit alors bon ça me sert uniquement de peinture de fond voilà taille est à peu près bonne je pense que je vais laisser comme ça à peu près cette taille bon ben pour l'instant il faudra que je mette une autre couleur voilà là j'ai déjà à peu près les proportions du visage et là au moins ça me au moins là j'arrive à mieux réfléchir je mets du gesso ensuite je vais bon alors comme toujours quand je mets du gesso avec une vieille carte ah ben là j'y vois déjà mieux voilà là on voit le rond du visage le tout toutes les couleurs sont atténuées alors j'essuie un peu avec comme avec une lingette mais franchement là en vaut à mieux je vais faire les contours du visage et je vais voir ce que cela va donner par contre la feuille maintenant est vraiment très 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 humide et je vais faire cela grossièrement je ne pense pas pouvoir terminer maintenant pas que je dise comme l'autre jour la prochaine fois et j'oublie de de filmer bon bah écoutez je suis désolé ben oui vous voyez c'est voyez là ça le personnage il prend plus d'espace sur la feuille parce que parce qu'avant c'est vrai que si on fait sur une feuille volante j'aurais fait le visage sur le côté parce qu'il était vraiment très beau mais mais j'aurais coupé la feuille et là je ne peux pas couper à le nez que je fais bon ben de toute façon ce sont les premiers très très grossier je vais y rajouter de la couleur et puis ma foi barbouillé à gauche à droite alors le gesso a séché un peu donc il relaisse de la transparence mais après je là comme j'ai pas d'idée alors autant voilà vous voyez donc tous ces collages donne une première idée et après on repeint dessus bon là je vais arrêter c'est trop ou trop humide et je vous dis à la prochaine